Parce que la Belgique a fini 3ème à la Coupe du Monde en 2018, doit-on encore aujourd'hui être optimiste ? Yo les potes ici Nivek, on se retrouve pour une vidéo où je vais un petit peu donner mon avis sur les phases de groupe de la Belgique, donc la phase de poule. La sélection choisie et mon ambition par rapport à la Coupe du Monde, où est-ce que je les vois aller par rapport à 2018, voilà. C'est une première sur ma chaîne, je n'avais jamais fait de vidéo pour parler de la Coupe du Monde, puisque j'ai seulement parlé de la Belgique, d'équipe nationale belge, depuis je crois 2 ans, depuis l'Euro je pense. Ah non, la dernière Coupe du Monde contre la France en 2018, voilà, c'est à partir de là que je crois que j'ai commencé, donc voilà, on ne garde pas spécialement des bons souvenirs, mais voilà. Donc, la sélection, alors je suis désolé, j'aurai des fois mes yeux qui vont dévier, parce que je filme avec mon téléphone, donc je n'ai pas l'image devant moi. Donc, en gardien, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Kunkastels, donc jusque-là, choix logique. Tobey Alderweireld, Woodface, petit nouveau, première Coupe du Monde pour lui, Jan Vertonghen, Arthur Theat, première Coupe du Monde aussi pour lui, Leander de Dunker, Zeno De Bast, jeune défenseur de 19 ans, première Coupe du Monde pour lui aussi, Kevin De Bruyne, Timothy Castagne, Amadou Onana, Axel Witzel, Hans Van Aken, Yuri Tillmans, Yannick Carrasco, Torgan Hazard, Thomas Meunier, et enfin en attaque, Charles de Cotallard, Eden Hazard, Michi Batshuayi, Louis Opanda, première Coupe du Monde aussi, Leandro Trossard, première Coupe du Monde, non deuxième, Jérémy Doku, première Coupe du Monde pour lui aussi, Driss Mertens et Romelu Lukaku, alors, donc les choix, les gardiens, rien à dire, la défense, un petit peu surpris de la sélection de De Bast, mais je me dis pourquoi pas, il faut tester la jeunesse, donc pourquoi pas, même si à mon avis ses chances de jouer sont plutôt minces, donc la défense ça sera de toute façon, Alderweireld et Everton Gunn, donc dans le trio, ça sera sûrement Face ou Theat, ou Leander de Dunker qui peut jouer à ce poste, petite préférence pour Woodface qui réalise une très bonne saison avec Leicester, qui est en train de remonter parce que c'était difficile en début de saison, Milieu, pas grand chose à dire, Castagne, première Coupe du Monde aussi, mérité, Onana, mérité aussi, très bon avec Everton, De Bruyne, bon ben on ne le présente plus, c'est la star, c'est Witzel, Van Aken, tout ça, mérité, Tillmans, pareil, Carrasco, pareil, Torgan Hazar, Meunier, pareil, Charles de Cotallard, ça se discute un petit peu, petite méforme du côté de l'AC Milan, même grande méforme, l'ancien joueur de Bruges qui a rejoint l'AC Milan cet été au Mercato, qui a du mal à trouver sa place, il n'est pas à l'aise, beaucoup de pression, mais qui je pense va rebondir soit en deuxième partie de saison, soit l'année prochaine, mais je ne m'inquiète pas trop pour lui, et justement cette Coupe du Monde pourrait être bien, parce que ça pourrait le relancer, voilà, pardon, voilà, donc pourquoi pas, Eden Hazard aussi, ça fait un petit peu débat, mais pas trop, voilà, Hazard qui ne joue presque jamais au Real Madrid, pour ne pas dire jamais, mais je pense que la Coupe du Monde pourrait un petit peu le relancer, c'est peut-être pas comme en 2018, parce que ça m'étonnerait, mais je pense qu'il a un petit rôle à jouer, voilà, et puis ça reste le capitaine, évidemment. Michi Batshuayi, bon bah lui avec Fenerbahce, il rebondit bien, donc rien à dire, lui et sa Panda mérité, parce qu'avec Lance, il est juste, pas monstrueux, mais il est très bon, et il est encore très jeune, donc voilà. Leandro Trossard, lui par contre, aussi très bon début de saison avec Brighton, Trossard qui a enfin trouvé son équilibre, ses régularités, donc Jérémy Doku, ça fait un petit peu débat, parce que souvent blessé, pas des grosses blessures, mais des petites blessures, qui l'empêchent chaque fois de, voilà, donc, mais après je me dis, voilà, peut-être que là, mais non, j'espère que c'est derrière lui, parce que c'est un joueur sans ces blessures, qui peut faire très mal, on se rappelle notamment à l'Euro 2020, face à l'Italie, Doku qui avait fait la misère à Keleni et Bonucci, alors enfin, Driss Mertens, ça fait débat aussi, parce qu'il n'est plus à Naples, il est à Galatasaray, il n'arrive pas à s'imposer, changement de championnat à 35 ans, très dur, alors que certains préféraient Dodi, Luque, Bakio, qui est très très bon, avec le RTA Berlin, et enfin Romelu Lukaku, petite incertitude, blessure de 2-3 mois, légère rechute, voilà, donc on espère que ça va aller, il pourrait louper le premier match, mais de retour contre le Maroc, voilà, donc vous dites-moi un peu dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la sélection des 26, voilà, donc dans les super subs médicales, au cas où, il y a deux nailleurs, donc il y a deux nailleurs, Salamakers, Ainen, et Origi, voilà, et Luque Bakio aussi, voilà, excusez-moi, je n'ai retrouvé pas la liste, alors ensuite, donc on va passer à l'étape, où est-ce que je vois aller les Belges dans cette coupe du monde, alors déjà, la circonstance est un peu spéciale, puisque cette coupe du monde débarque en novembre, en novembre, novembre-décembre, on a l'habitude que ce soit en juillet, enfin, je ne vais pas trop parler de, je ne vais pas trop parler de, non plus que ce soit au Qatar, les circonstances, machin, je ne vais pas trop en parler, je veux juste dire que ce sera une coupe du monde un peu spécial, dû aussi que c'est en fin d'année, et aussi les circonstances qu'on connaît tous, je pense, mais que je n'en dirai pas plus, sachez qu'il y aura aussi peu de supporters belges, vu les circonstances, et puis le moment où c'est, et puis aussi à l'endroit où c'est, voilà, c'est, voilà, donc, par rapport à en 2018, je pense, donc, les phases de groupe de la Belgique, sont, le Canada, le Maroc, et la Croatie, voilà, donc, j'en parlerai avec vous, je ferai une vidéo, un peu chaque fois après le match, là, il y aura une vidéo le 18 novembre, parce qu'il y a Belgique-Egypte en match amical, voilà, donc, par rapport à 2018, bah, qu'est-ce que je pourrais dire, bah, disons que, 2018, c'était merveilleux, parce que, on avait battu, la Tunisie, 5-2, c'est notre plus gros score, euh, Panama, 3-0, après, je ne sais plus, et puis, contre le Japon, bah, on perd 2-0, on remonte 3-2, c'est un super match, hein, mais il n'en faut pas trop pour le cœur, parce que c'est un peu, voilà, euh, alors, le meilleur match de toute ma vie, battre le Brésil, le Brésil qui a été 5 fois champion du monde, 2-1, c'est, pfff, c'est une émotion, encore inconnire-pensant, pfff, le but dévié par Fernandinho, le but de De Bruyne, bah, c'est, incroyable, et puis, le petit goût amer, hein, contre la France, malheureusement, on se prend un but de surface arrêté, et, et voilà, c'est sous-joué à ça, c'est, on ne fera pas l'histoire, mais, c'est dommage, et puis, bah, la petite victoire 2-0, la victoire 2-0 contre les Anglais, pour le match pour la 3ème place, c'est à ce moment-là que la Belgique a réalisé la meilleure performance de son histoire, 3ème en Coupe du Monde, il faut se dire que, pour un pays comme la Belgique, ça aurait vraiment été exceptionnel de gagner une Coupe du Monde, parce qu'on est tellement un petit pays, je veux dire, autant à la France, c'est un peu plus logique, parce qu'ils ont des meilleurs joueurs, ils ont plus de joueurs que nous, puisque le pays est plus grand, ils ont plus de talent, nous, on fait avec ce qu'on a, on a une génération dorée, qui touche à sa fin, mais j'ai envie d'être optimiste, parce qu'on voit derrière la relève qui s'installe, notamment avec De Bast, avec Doku, avec Oponda, voilà, avec Onana, avec Roméo Olavia, qui aurait pu aussi être sélectionné, donc je pense que vraiment, peut-être un petit peu en dessous, qu'on sera dans la génération future, mais je ne m'inquiète pas trop, maintenant, pour répondre à votre question, où est-ce que je nous vois aller, déjà honnêtement, je pense qu'on est en dessous de 2018, déjà, par rapport au niveau affiché par la Belgique, il ne faut pas oublier que De Nazar, comme je l'ai dit, il ne joue presque plus, Lukaku a été blessé assez longtemps, Courtois revient d'une sciatique, et il n'est pas encore à 100% non plus, voilà, Mertens, il décline aussi, donc à part De Bruyne, j'ai envie de dire, il n'y a pas de joueur à 100%, mais je pense honnêtement, je vise, c'est un petit peu optimiste, mais les quarts de finale, si déjà on vend quarts de finale, je serais content, je ne vise pas plus haut, après ce sera que du bonus, mais ça, ça m'étonnerait vraiment, parce qu'on est quand même deux niveaux en dessous, si pas trois, par rapport à 2018, contre le Canada, je pense qu'on peut gagner, le Maroc, on peut gagner la Croatie, aussi, mais la Croatie, il faut se méfier de Modric déjà, Kramaric, enfin, des trucs comme ça, même si la Croatie est sur une phase descendante, voilà, je pense que nous aussi, on décline un petit peu, maintenant, est-ce que c'est décliner pour mieux rebondir, avec les générations qui arrivent après, peut-être, je l'espère, à suivre, mais, comme d'habitude, je suis excité, avec cette Coupe du Monde qui approche, c'est excitant, c'est un moment spécial, voilà, donc j'espère qu'on va aller assez loin, dans la Coupe du Monde, au moins arriver en quart, même si j'ai un peu peur, pour les huitièmes des finales, parce qu'on pourrait déjà tomber, contre l'Espagne, ou l'Allemagne, voilà, de toute façon, quand on a une équipe pareille, et qu'on a été premier, longtemps, classement FIFA, on se doit d'affronter des grosses équipes, c'est bien beau, mais il faut le prouver, comme on l'a fait en 2018, on l'a prouvé, et là, il faut confirmer, il faut, même si j'ai un peu plus peur, mais, les joueurs ont l'air d'avoir faim, et je pense qu'on peut, être optimiste, peut-être un peu moins que 2018, mais on peut être optimiste, voilà, donc dites-moi, vous, où vous voyez la Belgique aller, en Coupe du Monde, en huitième, en quart, demi, en finale, enfin, voilà, c'est vous, votre pays aussi, vous pouvez me dire que vous êtes français, qu'est-ce que vous pensez, notamment du fait que Pogba, Conte ne seront pas là, au milieu de terrain, c'est sûr que c'est un manque, c'est, la Belgique n'a pas trop à se plaindre, à part peut-être Lukaku, globalement, je touche du bois, ça devrait aller, voilà, donc, j'attends vos réponses dans les commentaires, et, voilà, donc aussi vos 26 joueurs que vous, vous aurez sélectionné, si vous étiez sélectionneur, voilà, moi honnêtement, si je devrais dire le pays que je vois gagner la Coupe du Monde, c'est pas la Belgique, je pense que vous l'avez compris, ça serait plus le Brésil, parce que le Brésil est dans une bonne forme, cette année je les vois aller loin, je pense qu'ils vont vouloir se racheter, de 2018, où ils ont été plutôt décevants, je pense qu'ils vont vouloir cet esprit revanchard, c'est quand même un pays qui a été 5 fois champion du monde, faut pas oublier, voilà, donc moi je vous dis à bientôt, on se retrouvera la semaine prochaine, normalement la vidéo aura un montage, celle-ci enfin, pas par moi, mais par Alexandre, voilà, je vous dis à bientôt les potes, et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada